Donc, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Iris, mais de l'autre côté. Pas du côté développeur, pas du côté libriste, du côté utilisatrice avancée, qui est sous Linux, qui utilise pas mal de logiciels libres, mais qui n'a jamais été farfouillé au fin fond pour coder quoi que ce soit derrière. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi le libre, ça ne marche pas, pourquoi ce n'est pas populaire. Il y a des logiciels libres qui fonctionnent, mais pas parce qu'ils sont logiciels libres. Donc, en gros, il y a trois raisons à ça au point de vue de l'utilisateur. Je ne parle pas des entreprises qui sont liées à Microsoft, à Google et compagnie. Je parle de l'utilisateur lambda. Il a trois caractéristiques. C'est une feignasse. Ce n'est pas un développeur. Et il déteste être pris pour un con, comme beaucoup de gens. Donc, déjà, on va passer par quelques chiffres. Donc, des chiffres tout frais que j'ai regardé avant-hier. Donc, d'après différents stats disponibles, tout OS confondu, donc mobile et PC, on a 38% de part de marché pour Android. Non, 38% de part de marché pour Windows. Android, 36,7%. iOS, 13,54%. macOS, 6,75%. Inconnu au bataillon, 2,18%. Et Linux reconnu, 78%. David, c'est GSSTAT. Si on regarde le marché des PC de bureaux portables, donc les postes de travail, grosso modo, on se retrouve avec NetMarketShare, qui nous indique 87,44% pour Windows, tout Windows confondu. macOS, on arrive à 9,7%. Linux, ah, un peu mieux, 2,16%. Chrome OS, 0,34%. Inconnu, 0,29%. Et pour les quelques-uns qui ont du BSD ici, 0,01%. Voilà. Pour les mobiles, alors là, c'est le bonheur. Les mobiles, Android, 70,29%. iOS, 28,23%. Ça, c'est le prix du cher. On a encore du Série 40, 0,08%. Des inconnus au bataillon, 1,24%. Du Windows Phone, il y en a encore, 0,07%. Et du vrai Linux affiché, donc, Ubuntu Phone et autres, 0,03%. Donc, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, parce que c'est à chaque fois des chiffres qui sont générés par des visites collectées sur des sites web, partenaires et autres. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai regardé sur mon propre site, le 29 juin, donc mon propre site, autrelivre.fr. J'avais, le 29 juin matin, j'avais eu 11 visites sous Linux pour 339 visites uniques, contre une sous celles fiches OS et une sous Ubuntu. Tout le reste, c'était du Windows, du Mac. Et principalement du Windows. Donc, on est loin. On est très, très loin. Et oui, ça sera interactif, donc on va pouvoir poser des questions très rapidement. Donc, pourquoi ? Parce que les utilisateurs sont des feignasses. Ils veulent des choses qui marchent. Ils veulent des choses qui fonctionnent tout de suite. Ils ne veulent pas s'emmerder à aller comprendre, machin. Ils veulent des choses qui fonctionnent avec les gens avec qui ils travaillent. Vous êtes indépendant, vous devez rendre des fichiers sous... Vous êtes un créatif indépendant, vous faites de la mise en page et autres. Vous allez prendre de Adobe. Parce que même s'il y a des solutions libres qui existent, en face, le patron ou l'employeur, il a de l'Adobe. Donc, l'interopérabilité n'existe pas. Vous faites dans le libre. Tant pis, vous perdez les contrats. Entre le libre et gagner sa vie, le choix est vite fait. Pareil, vous voulez travailler avec LibreOffice, vous travaillez avec LibreOffice, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous envoyez des points d'oc ou des points machin parce que c'est ce qu'il y a en face qu'ils sont capables de lire. Voilà. Vous êtes une fainéasse, vous allez prendre un ordinateur. L'ordinateur, il a Windows ou il a Mac OS dessus. Je ne vais pas me casser le cul à aller installer autre chose. Sauf si quelqu'un dans la famille va dire OK, ton vieux machin, je vais te le passer sous Linux. Il y a quelques boîtes qui font de la vente d'ordinateurs matériels avec Linux. Vous avez vu les tromboncets ? Ça ne donne pas envie. Il y a aussi un truc tout bête. Vous avez essayé de jouer à un jeu vidéo sous Linux ? Hein ? Oui, oui, je vois. J'en connais qui ont des difficultés. Moi-même, j'en ai des bonnes difficultés. Puis maintenant, je vous signale que Steam a abandonné. Quasiment. Sur Mac OS, ça fonctionne, Steam. Mais c'est une galère sans fin pour essayer de comprendre comment ça marche. On ne sait jamais le jour même si on va lancer le truc. Ça va marcher, ça ne va pas marcher ? Ils ont changé quelque chose ou pas ? C'est un bonheur. Pourtant, il y a des bons jeux sous Linux. Ils sont graphiquement pourris, mais il y a des bons jeux. Pour ceux qui aiment la stratégie au tour par tour, il y a des trucs sympas. Mais bon, on est limité. Donc, si vous voulez jouer à des jeux récents et autres, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez une machine qui tourne à la fois sous Windows et sous Windows. À minima. Donc, il y a plein de raisons comme ça. Ça, c'est la partie l'utilisateur est une feignasse. L'utilisateur, ce n'est pas un codeur. Donc, quand Iris dit l'avantage du livre, c'est que quand on n'arrive pas à faire une fonction, on peut toujours développer soi-même. Bah non. Bah non. La personne lambda, elle ne va pas s'amuser à développer soi-même. La personne lambda, tu lui dis, ouais, il faut faire tes mises à jour en ligne de commande. Bah non. La ligne de commande en 2019 pour la personne lambda, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Donc, évidemment, quand on regarde certaines distributions Linux, il y a des mises à jour qui se font de façon graphique. Le gestionnaire des mises à jour en bout de toute compagnie. On s'aperçoit qu'en pratique, quand on passe par la ligne de commande, il y a plus de mises à jour que ce qu'il indiquait. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas natif. Et les gens, maintenant, ont pris l'habitude d'avoir du truc natif. Je parle même pas du monde mobile ou alors avec Apple, iOS, iPadOS ou autre. C'est tellement simple que vous faites un gamin de deux ans et il comprend comment ça fonctionne. Il va savoir l'utiliser. Savoir l'utiliser. Il va pas savoir comment ça fonctionne, pas savoir ce que ça implique. C'est pour ça aussi que les Chromebooks commencent à bien fonctionner. Le Chromebook, vous l'installez, vous avez votre code et vous avez tout. Vous téléchargez une application, vous allez sur le web, vous avez tout, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Après, vos données, tout est sur Google, etc. Mais l'utilisateur lambda, il s'en fout. Ça marche. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que lui, il s'en fout. Ça marche. Ça, c'est la base. Après, on a un utilisateur avancé qui va réfléchir un peu à protéger sa vie privée, protéger un peu ses données et ne pas être dans le monde des GAFA. Donc, il va installer un peu de logiciels libres. Il va essayer. Il va passer par Firefox et pas par Chrome. Il va installer LibreOffice et pas Microsoft Office ou Google Apps. Il va installer deux-trois bricoles. Puis, il va avoir un problème. Donc, il va aller poser la question. et il va avoir droit à un florilège de conneries. Genre, typiquement... Oui, comment je fais dans LibreOffice pour faire une table de matière facile ? Tu n'as qu'à utiliser Latex. Pardon ? Véridique, on me l'a fait. Pardon, je vais installer un truc différent et tu installes Latex et puis tu installes tel bibliothèque en plus. Attends, j'ai un logiciel. Je sais m'en servir. Il fonctionne. Il faut que j'aille installer un autre logiciel qui n'est pas du tout la même chose parce qu'un traitement de texte et un éditeur de texte, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout le même principe. Et en plus des bibliothèques. Ok. Comment je fais pour faire... J'ai un problème sur mon éditeur sous Windows ? J'ai ça. Tu n'as qu'à passer sous Linux. Ouais, super. Ça va faire avancer le schmiblic cette histoire. Et on en a partout. Je suis sous Linux, j'ai tel problème avec ça, je n'arrive pas à retrouver mon interface graphique. Tu as quoi ? Unmutu 18.4. C'est de la merde, unmutu. Il fallait passer sous Debian ou sous Arc. Pareil. Tout ça, on me l'a sorti. Super. Ça va faire vastement avancer le schmiblic. Et ça, vous allez sur Internet. Il y en a un ici qui est en train de bouquiner, qui est spécialiste du genre. Ils vont vous faire systématiquement des réflexions comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites fuir les gens qui s'intéressent et qui commencent à venir. C'est bien d'être entre soi, de dire, ouais, ça, c'est vachement bien, ça, c'est vachement la bonne solution. Mais les gens, ils débutent aussi. Donc, avant de passer à Latex, avant de passer à Arc, Linux, à Debian ou autre, il faut bien l'équilibre par quelque chose de simple. Ils n'ont pas besoin de trucs compliqués. Le combat du libre, ça commence peut-être déjà tout bêtement par quelqu'un qui utilise sur son Windows ou son Mac OS un Firefox et pas un Chrome ou un Edge ou un Safari. si vous allez le pourrir la gueule parce qu'il a un Windows ou un Mac OS, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va laisser tomber. Le combat du libre, ça commence comme ça, petitement. Et après, vous allez pouvoir le faire comprendre quelque chose. Là, moi, j'ai eu un problème très récemment parce qu'il y a eu un problème avec mon outil pour mastodon que j'utilisais. Oui, mais tu n'as qu'à utiliser F-Droid. Non, je n'ai pas envie d'installer F-Droid sur ma machine. Je ne peux pas et je n'ai pas envie pour plein de raisons. Ah oui, mais dans ce cas-là, tu peux... Non, dans ce cas-là, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre solution et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, on me dit 10 minutes. Donc, moi, c'est mon point de vue et moi, je voudrais entendre le vôtre. Alors, il y a deux personnes là qui parlent. Il y en a un là et il y en a un devant. Donc, bonjour. Merci pour la mini-conférence, on va dire. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est le but du jeu. Alors, les choses, on va commencer avec les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je dirais l'utilisabilité. Aujourd'hui, en 2019, un Ubuntu, ça peut être utilisé même par des personnes âgées, même par des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Je te confirme, je l'ai installé chez mes parents. Ma fille a un Mint depuis qu'elle a 8 ans. Il n'y a pas de souci. Mais, le problème de l'utilisabilité d'Umbuntu, c'est que déjà, il faut l'installer. Ce n'est pas eux qui l'ont installé sur leur ordinateur. C'est moi qui l'ai installé. C'est la même chose pour Windows. Installer un Windows, les gens, ils n'installent pas leur Windows. Ils arrivent avec Windows installé. Voilà. C'est pour ça que le combat t'as vu les machines qu'on vend avec Linux, la config qu'elles ont ? Elles ont des configs de 2010, pas de 2019. ce n'est pas vrai. Il y a des marques qui vendent des ordinateurs sous Linux qui sont très bien. Notamment, il y a Clevo pour des trucs génériques. Tu les trouves où, Clevo ? LDLC sur leur propre site. LDLC d'ailleurs revend des Clevo sous leur propre marque. Ils le vendent aussi en boutique LDLC. et d'autre part, il y a Dell. Dell vend une grosse partie de sa gamme avec Linux à la place de Windows. Aux entreprises ? Non, tu peux l'acheter en tant que particulier. Tu peux l'acheter en tant que particulier, mais ils ne font pas de pubs pour les particuliers. Si, pour le XPS. Si tu ne vas pas dire... Les pubs pour le particulier XPS que j'ai vu, c'est toujours des XPS Windows, pas des XPS Linux. Ils les vendent comme des machines développeurs, comme dit David. Pour le particulier lambda, tout ce que tu as cité s'existe, c'est vrai. Mais lui, il n'est pas au courant. Oui, on est tous d'accord. Je pense ici que Windows reste l'OS principale que les gens achètent sur leur ordinateur. Quand ils achètent un ordinateur, ils ont un Windows dans plus de chance qu'un Linux, sauf s'ils le demandent. Ensuite, la partie quand on rentre sur Linux, on a des problèmes, on va sur les forums. Là, la communauté n'est pas top. Là, je suis d'accord. Personnellement, je ne vais pas sur les forums francophones si j'ai des problèmes parce que soit la qualité n'est pas suffisamment bonne, soit ça ne répond pas à mon problème. Du coup, quand je vais sur les forums anglophones, je trouve des solutions. Et il y a aussi tout ce qui est wiki. Après, c'est sûr, pour quelqu'un qui vient d'arriver sur Linux, penser à aller chercher sur un wiki et être capable de se débrouiller tout seul, ce n'est peut-être pas forcément facile. Penser et pouvoir parler anglais. Oui, la barrière de la langue aussi, c'est notre barrière. Moi, je suis capable de parler anglais, mais tout le monde n'est pas capable de parler anglais. Il y en a un au fond, là. Il y a quelque chose à dire. Oui, il y en a un devant et un au fond. Merci. Juste un petit truc. C'est vrai que les solutions, je pense, elles existent, mais il faut voir qu'un utilisateur lambda, il va à la FNAC et un samedi, puis entre 14 et 14h15, il ressort avec un PC. Oui, on est d'accord. Et c'est pour ça, ça revient à mon point. Du coup, merci de ton partage, on va dire. Et en même temps, je ne suis pas vraiment d'accord sur les points que tu as cités sur l'utilisateur lambda, notamment sur le côté FENIAS. Et ça revient un peu que le sujet que tu as abordé tout à l'heure. Je te pointe du doigt parce que je ne connais pas ton prénom, mais c'était super intéressant parce que je trouve qu'on met beaucoup la responsabilité sur les gens, à la fois sur nous-mêmes, avec ce côté très, comment dire, auto-flagellation. On n'a pas été assez bon. On n'a pas été assez ouvert. Pour qu'il fonctionne bien et que tout le monde l'utilise. Voilà, VLC, 3 milliards de téléchargements. Pourquoi ? Parce qu'il fait le job. Que c'est facile à télécharger, il fait le job. L'utilisateur qui veut l'utiliser, il lance sa vidéo, ça marche. Il lance son stream, en théorie, ça marche. Bon, pour passage en scène, c'est moins le cas. Désolé, les copains. Mais ça marche. Mais il y en a plein des outils qui fonctionnent. Là, je pense à une exception qui confirme la règle. Je pense qu'il a su faire, au début des années 2000, une com' assez puissante. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit de son fait. Je pense qu'il y avait certainement un truc à faire. Parce que tout de suite, ça marchait et que l'interface était claire. On a parlé de Darktable par rapport à Lightroom. Déjà, Lightroom, c'est une interface où tu es là, ouais, alors attends, qu'est-ce que je fais ? Darktable, c'est encore pire. Je ne reviens pas sur le débat GIMP, Photoshop, parce que le problème de GIMP, ce n'est pas Photoshop. Effectivement, les deux sont aussi compliqués l'un que l'autre. Mais il y a tellement de solutions hyper simples pour retoucher ces photos. Ah bah oui, mais c'est dans le cloud. Donc, il faut laisser la photo sur le serveur. Et autre, que là, l'utilisateur Feignas, il ne va pas s'emmerder avec GIMP, avec Photoshop. Il va aller sur le service dans le cloud. Ou alors, pire, et là, je pense à ma mère, faire les albums photos sur l'application, d'autres. Je ne suis pas d'accord sur le Feignas, parce que vraiment, je pense qu'il n'y a pas une notion de Feignas, il y a une question de temps. On a tous un temps limité sur cette terre. Il est précieux. Et ce n'est pas être Feignas que de choisir quelque chose. En fait, je trouve qu'on met beaucoup l'outil libre comme une fin en soi, alors que c'est avant tout un moyen pour faire une action. Quand je dis Feignas, ce n'est pas un défaut. Non, non, mais c'est quand même, on qualifie, c'est-à-dire qu'on catégorise une personne, alors que la personne cherche avant tout à faire autre chose que d'utiliser un outil libre. Il cherche à faire, je ne sais pas, retoucher une photo, envoyer un message. Ce que je dis Feignas, c'est qu'il n'a pas le temps de faire autre chose que ce qu'il veut faire. Donc, retoucher une photo, envoyer un message, écouter sa musique ou autre, il n'a pas le temps d'aller chercher comment faire midi à 14h pour faire fonctionner. Il veut un truc, il clique, ça marche. C'est ça que je veux dire Feignas. Ce n'est pas une question qu'il n'a pas envie de faire. D'accord, je pense que notre lutte doit plutôt se diriger vers quelque chose de plus grand que les personnes. C'est ça que je voulais insinuer derrière ça. Il y a un gros problème de simplification et d'utilisation des produits. Il faut penser ça. Alors, je ne sais pas si c'est la faute des utilisateurs, si c'est la faute des développeurs, mais il y a un gros problème de simplification et de communication. C'est ça le message, c'est qu'il y a un gros problème de communication. Déjà parce que, par exemple, les machines avec Linux, elles sont en vente. D'accord, mais l'utilisateur lambda qui va avoir besoin d'un ordinateur ou d'une tablette et compagnie, il n'est pas au courant. Et elles ne se vendent pas parce que l'utilisateur n'est pas au courant. Il y a des sites web spécialisés qui en parlent, mais ça ne marche pas. Et j'ai fait un test tout con. J'ai mis des ordinateurs sous Linux entre les mains de personnes âgées. Et il y en a certains pour qui ça marche très bien. Ah bah ouais, ça fait ça le job, ça fait le truc. Et puis l'autre, c'est de toute façon, je n'utilise plus l'ordinateur, je passe sur mon téléphone. Ok. Pourri ton téléphone de machin. Ok. Mais je vais lui proposer un téléphone sans Android ou autre. Ah oui, mais je ne peux pas avoir mon application mini libre, je ne peux pas avoir mon application parisienne, je ne peux pas avoir ceci, cela. Alors les téléphones libres, ça c'est encore une autre histoire parce qu'il y en a encore moins. Et il y avait... Et au fond, et puis là. Merci. Je pense qu'il y a un truc aussi sur lequel il faut batailler, c'est lutter contre le mythe qui est propagé notamment par l'industrie informatique grand public duquel l'outil serait intuitif et par défaut et prêt à consommer. Et en fait, ça c'est juste une arnaque de ce discours-là qui est le discours mainstream balancé par tous les vendeurs d'ordinateurs, etc. et qu'en fait, non, à la base, c'est un truc qui a été conçu dans un contexte scientifique et militaire, je ne sais plus dans quel ordre, et qui a été après diffusé pour différents cercles... Comment ? C'est une bataille qui est perdue. Maintenant, on a des utilisateurs en face de nous. Oui, mais le truc, je vais juste finir de mon propos, excusez-moi. En fait, le truc, c'est que dans ce truc-là, c'est aussi une éducation par rapport à cet outil et ce qu'on appelle l'outil numérique qui est diffusé. Il y avait un atelier sur l'inclusion numérique, etc. Il se trouve que c'est un levier qui était dans un aspect politique aussi pour dire bon, maintenant, on va faire tous les services en ligne là-dessus. Maintenant, c'est un outil qui est impossible à échapper, etc. Déjà, là-dessus, on pourrait aussi se poser la question est-ce que c'est vraiment la voie obligatoire et est-ce qu'on ne peut pas trouver des alternatives non numériques peut-être des fois et qu'en fait, le rôle de médiation, il se trouve que c'est un peu le taf que je commence à faire donc voilà, je défends ma chapelle mais c'est aussi un truc qui est important et que je vois dans les gulles en fait, il y a des gulles qui arrivent à populariser du Linux en l'occurrence de manière à ce que les gens en fait soient accompagnés pas à pas dans leur découverte de l'ordinateur ces gens qui partent de zéro avec des vieilles machines reconditionnées et ça se retrouvera dans différentes villes avec du Linux dessus avec une distribution qui sera adaptée aux besoins des gens en fonction de leurs préférences ergonomiques etc. et avec des outils qui seront adaptés et avec des conseils un accompagnement humain qui se fera par exemple chaque semaine ou toutes les deux semaines en fonction de la disponibilité des bénévoles donc je pense qu'il y a aussi des choses sans parler technique etc. qui existent déjà et qui sont à mettre en avant et à développer il y a des choses qui existent déjà qui se font et qui sont très bien et je le fais à ma petite échelle avec les gens chez qui j'installe du Linux et il y a toi il y a Emma Ubuntu qui fait un super boulot là-dessus mais c'est pouyème et le problème c'est qu'il faut il faut continuer ces choses-là il n'y a pas de soucis mais ça ne suffit pas il faut mettre un point de communication au-delà il faut forcer il y a un truc qui est tout con je suis journaliste informatique mais vous savez comment je bataille à chaque fois pour mettre des services Framasoft dans mes sélections de logiciels c'est l'enfer c'est l'enfer pourtant les services Framasoft c'est super simple ça fonctionne et ça se comprend très bien mais ah mais oui mais Microsoft ils font ça mais machin ben non et c'est l'enfer à chaque fois ne serait-ce que pour vendre ça à des gens qui sont censés parler d'informatique alors je vous laisse imaginer pour parler à des gens qui sont utilisateurs de base dont l'informatique n'est pas le métier ni la passion oui donc juste on a quelques minutes seulement donc il y avait une question ici que je vais prendre et après je crois que malheureusement on n'aura pas le temps de poursuivre merci merci moi je voulais proposer un petit retour d'expérience parce que j'ai fait un peu des ateliers d'initiation à l'informatique notamment avec des retraités et je suis pas forcément d'accord quand tu disais que les utilisateurs leur vie privée etc ils s'en fichent parce que je me suis aperçu que c'était pas forcément le cas pas forcément tous oui et que voilà moi je me suis retrouvé par exemple avec une dame qui était toute débutante qui voulait une adresse mail et je lui ai dit je peux te faire une adresse Gmail c'est très user friendly entre guillemets etc ou je peux te faire un proton mail parce que tu auras moins de données qui seront récupérées et elle a préféré ça parce que ça marche aussi etc donc au final moi ce que je vois c'est que si il y a un travail de communication bien sûr mais il y a aussi si on peut un travail de pédagogie à faire parce que si on explique aux gens voilà telle chose ça implique telle chose et je me suis rendu compte que les gens sont très intéressés pour savoir quelles sont les données qui sont récupérées sur eux etc et au final si on peut travailler par cet angle là ça fait une grosse passerelle en direction du logiciel libre au final ah mais je suis d'accord c'est le but de cette conférence c'est de dire on a un problème c'est pas dire voilà c'est foutu je dis on a un problème comment trouver la solution donc ça peut être par de la pédagogie ça peut être par de la communication mais moi si tu reprends l'exemple des retraités j'ai testé Linux avec deux retraités à savoir mes parents ma mère a tout de suite compris mon père le Gmail et autres lui il va au plus simple il en a rien à foutre il va là où c'est simple l'informatique ça l'emmerde il va simple si tu lui aurais donné le choix lui tu aurais dit bon bah si c'est simple je prends Gmail et de toute façon il me dit très bien de toute façon moi j'ai rien à cacher ça laisse des débats épiques non mais ça laisse des débats épiques lors des repas familiaux mais bon c'est une autre histoire et je sais pas où on en est il reste deux minutes donc vraiment si on a une enfin en fait il y a beaucoup de questions dans la salle donc je sais pas bizarrement la personne c'est moi et c'est René Marc mais ça sera sur complètement autre chose donc enfin je sais pas qui lève la main depuis longtemps ou qui fait le plus peur je crois que Keltounet avait une question non non bon alors j'espère il y avait monsieur d'accord bon ça va être la dernière et ensuite on passera à la conférence suivante merci tu dis que le logiciel libre n'est pas populaire moi j'entends parler d'un moteur de recherche là français qui s'appuie sur du libre qui fait du libre je trolle un peu mais je voulais avoir ton avis là dessus tu veux parler de compte oui c'est quand compte qu'ils font des résultats corrects c'est de la merde les résultats de compte c'est de la merde t'inquiète pas je l'ai dit à l'André en direct donc c'est pas un souci ils deviennent pas spécialement populaires on les intègre de force dans les tablettes qu'on donne aux gamins et compagnie je peux te dire une chose c'est que si je prends un exemple d'une classe de 4ème de 22 gamins ils ont compte d'installer de force sur la tablette allez ils sont 18 à être passés sur Google et le reste qui est passé sur DuckDuckGo aucun n'utilise compte pourquoi parce que les résultats ne sont pas bons donc moi je veux bien c'est une très bonne idée mais ça dépend ça dépend des recherches les résultats ne sont pas bons voilà ils sont pas réactualisés fréquemment donc c'est ce que je constate à date du 30 juin 2019 j'en réessaye compte régulièrement je teste régulièrement j'attends compte Pev et compagnie mais je teste régulièrement que ce soit compte Maps les résultats ne sont pas bons pour l'instant de mon expérience les meilleurs ça reste DuckDuckGo que j'ai mis en préférence personnelle Google qui donne de très bons résultats parce que j'adore faire un Fox parce qu'on peut utiliser plusieurs moteurs de recherche en même temps ça c'est bien et éventuellement derrière je vais prendre compte pour compléter mais pour l'instant ils sont pas bons voilà bon je suis désolée de ne pas pouvoir laisser place à davantage de réactions mais il est l'heure de la conférence suivante donc je vous remercie d'avoir regardé d'autres on va voir ce qui ça est par